Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est toujours Miniblob et c'est toujours Rival. Salut ! Et c'est toujours pour Gears of War 3. Et cette fois-ci, on va vous faire un petit plaisir, c'est-à-dire qu'on va vous montrer le mode coopération. Donc en écran spité, toujours horizontal, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Faut pas vous dire que c'est à nous qu'on se fait un petit peu plaisir, mais bon... C'est vrai, j'avoue qu'on aime beaucoup les Gears of War en coop, c'est vrai qu'à la Red Deck, on en est assez fans. Ça fait partie des intérêts de la série, c'est vrai que la coop a toujours été un gros plus. Du coup là, forcément, c'est toujours le cas. Même si, encore une fois, je répète, la particularité de celui-là, c'est de proposer de la coop A4 en ligne. Elle propose aussi effectivement de la coop A2 en écran partagé. Absolument. Et donc, là, on est juste un tout petit peu avant l'autre extrait qu'on a montré. Attends, je me suis perdu. Ouais, tu es allé un petit peu trop loin. Ouais, je dois récupérer un fusil, là, paraît-il. Viens me voir, voilà. Là, ça me permet de te montrer des nouvelles armes, dont le One Shot, qui est un fusil de snipe ultra puissant. Donc, je te laisse, voilà, t'occuper de notre petit bien. Donc, oui, je vais te découvrir en temps réel. Hein ? Alors, attends. Tiens. Et voilà. Ça, c'est fait. Et c'est pour pas qu'il donne l'alerte. Donc, du coup, on s'y met à deux. Alors, tu vois, tu marches assez difficilement avec, hein. C'est très lourd. Par contre, tu as vu, comme son nom l'indique, ça, One Shot America. Oui. Et puis donc, tu es obligé de marcher avec, puisque si tu changes d'arme, il tombe. Ouais, voilà. C'est pas comme une arme que tu as. Alors, il y a d'autres nouveautés. Il y a, par exemple, Canon, Vulcain. Il faut être deux pour le maîtriser, celui-ci. C'est un truc super bourrin, avec l'autre qui joue comme si tu es un orque de barbarie. Là, sur celui-ci, en fait, normalement, tu vois, il y en a deux, des gardes. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on en laisse un sonner l'alarme, histoire de montrer ce que ça donne. Si tu veux. De toute façon, je ne les vois pas. Ah si, j'en vois un. Ah bah tiens, tu l'as vu. Par contre, fais attention. Là, il va y avoir d'autres personnes qui ont le même type d'armement en face. Ah oui, d'accord. Donc, il va falloir se planquer. Très bien. Je vais plus tard un petit peu te montrer d'autres armes, d'autres nouveautés bien sympathiques. Ouh, il y a des tourelles. Ouais, il y a deux tourelles, il y a des snipers. En gros, il y a de quoi faire. Et puis, il y a des mecs, normalement, qui sont dans notre dos. Ah oui, c'est pour ça. Voilà. Attends, je vais m'en occuper de ceux-là. Si j'y arrive. Ah, je suis à terre. Alors, là, c'est aussi ce que tu as pu voir. Attends, je vais essayer de m'en occuper du deuxième. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas moi qui t'ai aidé. Mais c'est pas grave. Je dis merci quand même. Ah oui, tu es quelqu'un de bien poli. C'est vrai. T'as vu qu'au passage, j'ai récupéré une autre des nouvelles armes. C'est le Retro Lancer. Donc, je t'en parlais tout à l'heure un petit peu. C'est un Lancer qui est, dont la particularité, il est un plus petit réservoir de balles. Ouais. Et par contre, il est rigolo. Il est super puissant. Ouais. Et puis, il a une baïonnette. Et ça, honnêtement, c'est rigolo. Non mais franchement, il faut dire ce qu'il est. C'est trop marrant. Alors tiens, je vais te montrer ce que ça donne avec la baïonnette. Tu peux foncer dans le tas comme ça. Et puis, planter les fesses des... Bon, je ne vais pas y aller quand même. Ah, c'est dommage. Non mais tout à l'heure, on va pouvoir se le faire. Mais là, ils sont un peu nombreux. C'est vrai qu'on a un bon vieux mortier. Ils ont l'air assez chafouins. Ouais. Alors moi, je reste un petit peu en retrait si ça ne te dérange pas. Toi, tu es le commandant. Et puis moi, je vais essayer de faire ce que je peux. Pas de problème. Évite de mourir. Ça sera parfait. Ça sera déjà beaucoup. Juste pour te préciser. Je ne sais pas si tu as remarqué. La jauge qui permet de faire les rechargements éclairs, elle a été revue. Oui, elle est plus lente. Alors, ça dépend des armes. Ah d'accord. Ça dépend vraiment des armes. Le truc, c'est que tu as des armes qui vont être plus rapides, d'autres plus lentes. Le petit indicateur ne sera pas forcément au même endroit. D'accord. Et ça, c'est vraiment sympa. Oui, du coup, je trouve que c'est bien qu'il est vraiment adapté aux armes parce que des fois, tu avais des armes toutes pourries. Il fallait quand même recharger super rapidement. Oh non. Désolé, j'ai fait le boulet. Ah, c'est toi qui est tombé ? Mais en fait, j'étais trop tenté. Je voulais aller le finir. Il y avait son patte à côté. Ah, tu es comme ça. Attends, j'arrive. C'était une mauvaise idée. Alors tiens, tu vois, il y a un petit corps serre là, qui va nous donner son lot de fil à retordre. Ah oui. Tiens, je te le laisse. Attends, je vais essayer d'abord. Salut. Salut Minimum. Je vais d'abord essayer de charger comme un... Ah ! Encore faut-il que j'y arrive sans me faire tuer. Trop tard. Je l'ai fait mal là. Le corps serre, ouais, mais il est solide. Donc, on en avait déjà vu des plus gros. Là, on en a des plus petits dans cet épisode, mais aussi des plus gros. Il y a un peu de tout. C'est un peu la foire au corps serre. Alors tu vois, c'est des bestioles qui se baladent sous terre, qui sont assez solides, assez mesquines. Pourquoi c'est après moi qu'il en a ? Ah, je ne sais pas. Parce que... Super sympa comme mec, moi. Ouais, ou alors... Il a peut-être... Une intérance physique. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Plutôt rigolo. Il est solide. Là, je pense qu'il lui en reste pas beaucoup. En plus, je lui fais mal tout à l'heure. Ce n'est pas pour être prétentieux. Tiens, mais tiens ! Et tiens ! Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Ouais, il est solide, il est solide. Bah, tiens, ça va me permettre de te montrer une autre des nouvelles armes. Oui. Je vais essayer de continuer. Oups ! Non, peut-être pas ! Il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je suis là. Et voilà ! Mais alors, une autre des nouvelles armes, c'est le digger. Qui est bien sympa. En fait, c'est une espèce de... Bah, tant pis. Là, il n'y a personne. Je vais te montrer quand même. En gros, ça permet... Peut-être pas sur nos potes. Ça permet de balancer une grenade sous terre. Et voilà, tu vois. Et après, elle va exploser derrière un obstacle. Ah oui, sympa ! Donc en gros, ça permet de dégager les gens qui se planquent, quoi. Et ça, c'est génial. Pas de campouze dans Gears of War. Voilà, pas de campouze. Autre petite particularité. Tu ne peux pas te perdre maintenant dans Gears of War. Parce que tu as un bouton. Alors, on avait déjà ça pour voir le nom des joueurs où ils étaient et tout ça. Oui. Maintenant, ça te permet aussi de voir les objectifs. Donc tu vois, il suffit d'appuyer. Tu as ça aussi en multi. Ça te permet de voir tes coéquipiers. C'est bien sympa. C'est bien pratique. C'est la gâchette haute gauche. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Moi, je suis déjà en position. Moi, je vois ça. Moi, je suis prêt. Attends, je suis comme ça. T'es chaud comme la braise. Et non, donc, des petites nouvelles armes bien sympa. Là, si on a de la chance, je vais réussir à récupérer un Fandoir. Ah oui. Qui est, ben, Fandar. Non, c'est bon, ça. Non, désolé. C'est pas un mini blob, ça. On va dire que c'est la... Ouais, c'est la fatigue. C'est la fin de la journée. C'est, je ne sais pas, c'est Gears of War. Au passage, tu vois les effets de lumière qui sont plutôt sympas. Ouais, je trouve que c'est vraiment réussi. Franchement, au niveau visuel, le précédent avait quand même... Il était super beau. Il avait un charisme énorme. Mais, techniquement, des fois, il y avait quelques petits manques. Alors, là, techniquement, on a toujours des tout petits soucis. Ah tiens, c'est ça, le Fandoir. L'espèce de gros truc que se balade le gros bonhomme là-bas. Oh là, moi, je ne vois pas grand-chose. Je tire sur tout ce qui bouge. Alors, attends, on va essayer de... Je vais essayer de récupérer mes... Voilà. Voilà, tu vois. Ah, puis j'avance avec vous. T'as vu Starb là ? Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Alors, en toute honnêteté, c'est pas très pratique. C'est juste drôle. Mais ça se voit, c'est très pratique en même temps. Ouais, mais regarde, c'est la classe. Regarde, quand tu cours avec... Zzzzzz... Tu te traînes au sol. C'est super classe quoi. On dirait... On dirait une épée de fonte à la FF. Mais bon... Allez, voilà. Tiens, j'ai eu la tourelle. Comme quoi, je ne sers pas complètement à rien. Et donc, elle se casse par contre Starb petit à petit. Attends, je vais essayer de... Mais tu vois, elle est d'impratique. Désolé. Ah, tu es mort mini-blobs. Je suis mort. Je pense que tu as montré tout ce que tu voulais. Bah, pas tout à fait. Mais c'est pas grave. On va dire que oui. Je voulais te montrer peut-être d'autres petites particularités. Notamment, maintenant, il y a une des possibilités, c'est que tu peux aller voir tes collègues. Tiens, je peux te montrer ça vite fait avant que tu te vois. Tu vois, par exemple, tu peux aller voir tes collègues et leur piquer leurs armes, les échanger. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est génial quoi. Franchement, ça te permet d'avoir une espèce d'armurerie sur pattes avec tous tes potes. Et ça, c'est super pratique. Dans les deux premiers, on se faisait souvent la réflexion. On se disait, niaise. Si on pouvait s'échanger les armes parce que parfois, il y en a un qui est full et l'autre qui a plus rien. Et bah, du coup, ils y ont pensé. Bah, là, c'est avec les bottes. Mais c'est quand même ultra pratique. Ouais, ouais. Comme ça, t'as plein de trucs bien sympas. Juste pour noter vite fait au passage, sans forcément... T'as le mode horde maintenant, qui a été revu, repensé, mieux foutu, plus stratégique. Vraiment, maintenant, c'est un vrai plaisir. Tiens, tu remarques aussi au passage que maintenant, t'as plus d'éléments qui sont destructibles. Oui. C'est d'éléments... Oh ! Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas, si tu pars tout seul, c'est pas une super idée. Mais si, regarde. Attends, tu me prends pour qui. Ah, t'es super fort. Franchement, tu es un dieu vivant, tu es une bête si tu es... Ou pas. Ou pas. Ou pas du tout. C'est dommage, je t'aurais pas montré un empalement à l'aide du Retro Lancer, comme ça. Mais c'est bien sympa. Franchement, les nouvelles armes, elles balancent du steak, y'a pas de soucis. Elles balancent du steak. Non, mais sans rire, elles sont bien, quoi. Et puis, non, je te parlais donc du mode horde qui est vraiment bien pensé. T'as aussi d'autres nouveautés du genre... T'as un mode bestial qui est un peu le pendant du mode horde, sauf que tu incarnes les locustes. Ouais. Et qu'en fait, là, avec l'argent, ça va te permettre... Dans le mode horde, maintenant, tu achètes des défenses. Tandis que dans le mode bestial, tu vas acheter de nouveaux locustes. Plus sympa. Ok. Non, franchement... C'est complet, quand même. Franchement. C'est une super pioche, quoi. Tiens. Ah, tu as un peu de chance. Voilà, c'est ça que je vais te montrer tout à l'heure. Écoute, j'ai pas vu parce que j'étais concentré en train de tirer sur nos tourettes en bas. Tu regarderas la vidéo. Mais je regarderai la vidéo quand elle sera en ligne avec grand plaisir. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, attends, je me poste sur une tourelle, comme ça. Oh, sois poli, dis donc. Ah oui, bon, ils sont pas très polis, mais bon, c'est des Gears, on peut pas leur en vouloir. Gears of War, s'ils étaient en train de parler de philosophie, je pense que ça nous soucrait tous. C'est une façon de philosopher, sauf qu'il est philosophe avec des arbres. Voilà, et avec des gros mots. Avec tes gros mots. On vous remercie d'avoir regardé ce second gaming live dans Gears of War 3, auquel tu as mis 19 sur 20. Donc c'est franchement une référence. Si vous avez un jeu acheté sur 360, il peut en faire partie en tout cas. Oui, si vous aimez les TPS, si vous aimez les Gears of War, il y a quand même quelques signes. C'est sûr, si tu peux faire Barbie, forcément, c'est pas ça. Mais sinon, ça reste un super bon jeu. Et si tu as 18 ans, attention. Oui, non, parce que c'est déconseillé, donc tu peux avoir un petit peu moins, mais pas trop. Pas trop quand même. Si vous avez 11 ans, évitez quand même. Voilà, je voulais plutôt Need for Speed. Allez, nous on vous dit à très vite, salut. Salut.